Hey, salut les épicariens ! Alors, une nouvelle petite vidéo de présentation d'un petit coffret très sympathique. Et je ne suis pas seul pour la faire. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo où je torture Pascal avec un super rhum arrangé et piment. Et bien, il est toujours vivant et on retempe ses petites dégustations. Vous avez été nombreux à me dire que c'était plutôt pas mal comme vidéo où je déguste avec quelqu'un d'autre. J'ai réinvité Pascal. Merci, Régis. On va se faire de nouvelles dégustations. Ça va être plutôt sympa. J'espère que ce format va vous plaire. Salut, moi c'est Régis et sur cette chaîne, je t'aide à découvrir l'univers du rhum avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Alors, donc, pour cette petite vidéo, ce que j'ai envie de vous présenter, c'est tout simplement le coffret Dame Spirit. Alors, Dame Spirit, c'est une boutique qui propose des rhum. Et entre autres, elle propose également ce coffret découverte. Donc, vous avez six rhum à déguster. Des rhum assez variés. Très intéressant. Il y a même une crème de rhum. Donc, c'est vraiment, on a vraiment une découverte qui est plutôt pas mal. Une belle petite découverte. Donc, on va en déguster trois dans cette vidéo. Je vais également faire des petites dégustations dans d'autres vidéos, plus précisément sur les trois autres rhum. Et on va essayer de voir si ça peut plaire à de jeunes amateurs. Pascal est un jeune amateur. C'est pas un amateur averti. Il déguste pas mal de rhum quand même. Tu commences à avoir une petite collection. Enfin, ça va pas à la collection parce que généralement, quand il achète une bouteille, il vide cette bouteille avant d'en acheter une autre. Bon, mais avec toi, j'en déguste pas mal. Et puis, comme tu as suffisamment de choix, on peut se faire plaisir et puis faire de belles découvertes. Exactement. Donc, ça, ça va être justement de la découverte. Et puis, on va commencer tout de suite. Alors, c'était lequel qui t'avait intéressé le premier ? Le Mafana ? C'était plutôt... Le XO, le Mafana. Le XO. Alors, on va... Regardez un petit peu. Il y a un flyer avec. Donc, pour essayer de découvrir un petit peu ce qu'il y a, ce que l'on va déguster. Donc, le XO. Le XO, donc, c'est le Cartavio. C'est un rhum du Pérou. Ce rhum traditionnel hors d'âge a vu le jour en 2019 pour l'occasion du 80e anniversaire de la gamme Cartavio. Originaire du Pérou, cette cuvée est issue de distillation de mélasse en alambic à colonne et est élaborée selon la technique de la solera. Si vous avez des curiosités sur la solera, j'ai fait une vidéo. Ce bijou, originaire du Pérou, subit un vieillissement en fût de chêne provenant de différents pays, France, Amérique et de Slovine. Ce qui lui apporte des saveurs uniques. Voici un véritable rhum de dégustation. Il est à 40 degrés. C'est un rhum hispanique. On va voir. Je pense que ça devrait te plaire. C'est un rhum gourmand. Donc, à 40 degrés, il n'est pas trop fort. On va voir ça tout de suite. Donc, ça, c'est le numéro 2. C'est ça ? C'est le numéro 2. Hop là ! Deux verres de dégustation. Hop, ce n'était pas tout à fait égal. Tiens, je te passe le plus gros verre. Hop ! Oui, non, t'as plus soif que moi. Désuels ? Ah, les pizzas sont arrivées. Eh bien, alors, qu'est-ce que tu en penses ? Vas-y, je te... Il sent bien bon, déjà. Oui, c'est vrai que déjà, là... Il a beaucoup d'odeur, beaucoup d'arômes. Un joli caramel, tout de suite. Qu'est-ce que t'en penses ? Déjà, la couleur, oui. Oui, c'est vrai qu'il a une très belle couleur. Très ambré. Qu'est-ce que ça t'inspire, là ? Comme ça, tout de suite. Arômes sympathiques à déguster. Oui, mais autre chose. Dis-moi un petit peu ce que tu ressens. Ce n'est pas encore quelque chose que tu cherches beaucoup à déceler les arômes que tu auras à la dégustation. Tu es purement dans le plaisir et dans le jeune amateur. Mais est-ce que tu arrives à avoir un petit peu plus, justement, que juste le plaisir de la dégustation ? Non, après, effectivement, par la couleur, j'aurais dit le caramel, côté caramélisé. Alors, ce n'est pas forcément la couleur qui va apporter le caramel. Normalement, c'est le bois qui apporte cette couleur caramel cuivré bien profonde. Mais, comme c'est un rhum hispanique, on ne sait pas tout ce qu'il peut y avoir dedans. Déjà, au nez, c'est vachement gourmand. Donc, il doit y avoir, je pense, un petit ajout de sucre. Je vais voir ça en bouche. Le vérifier en bouche, mais il doit y avoir quand même un... Je pense qu'il y a un ajout de sucre. En tout cas, souvent, les vieux rhum sont assez doux. Donc, c'est pour ça que je préfère les rhum vieux. Les rhum vieux hispaniques. T'as dégusté un HSE XO il n'y a pas longtemps. Il n'était pas si gourmand que ça, je pense. Effectivement, il était moins sucré. Il était plus brut. Ah oui, oui. Parce qu'il n'était pas du tout sucré. Il était quand même appréciable. J'ai réussi à le faire déguster autre chose que des rhum hispaniques. Je déguste tout ce qu'on me propose, moi. Alors, il y a pas mal d'épices. On sent quand même, il y a du boisé. Ça, c'est sûr et certain parce qu'il y a quand même de belles petites épices de la cannelle. Des épices avec un joli caractère. Le caramel est super présent. C'est très, très doux. J'aurais du mal à dire qu'il y a 40 degrés. Je pourrais presque dire qu'il est en dessous. Il serait pas citronné ? Ah si, on pourrait y trouver du citron. Ouais. Un petit côté citronné. Citron jaune, moi, je dirais. Je suis pas assez expert. Mais c'est léger. Bon, on va regarder un petit peu ce que ça donne en bouche. Santé. Santé. C'est pas si sucré que ça. C'est pas... C'est pas ce qui sort en premier. C'est pas... C'est pas parmi les roms les plus sucrés que j'ai dégusté. mais il y a du sucre. C'est... Je le sens en bouche. Il y a du sucre. Après, c'est léger. Je ne saurais pas dire exactement quelle quantité il y a de sucre. Il y en a. C'est pas non plus la première chose qu'on sent, je trouve. Il y a un sacré bon caramel. Un caramel assez cuit avec une belle torréfaction du bois. Ça a un joli caractère. Les watts se sentent. Ça reste doux. Mais on sent les 40 degrés un petit peu plus en bouche qu'au nez. Oui, on sent même assez rapidement en bouche. Après, c'est pas... C'est pas du tout du tout agressif. Ça se... Ça se sirote très facilement. Après, je trouve qu'il y a un petit... un petit goût âpre. Je ne sais pas si ce serait le terme. au début. Ouais. Je ne saurais pas dire s'il est vraiment âpre. Mais après, chacun a sa dégustation, sa perception qui va être différente. Tu vas avoir des sensations qui vont être différentes des miennes. Surtout qu'en plus, ton paléatoire est quand même beaucoup moins développé que le mien. Les 40 degrés, tu vas les sentir beaucoup plus que moi, par exemple. Moi, pour moi, il est vraiment très, très doux, très facile à boire. Je sens les watts, mais par exemple, il n'y a quasiment aucun piquant sur la langue. Je sens un joli caramel. des citronnets qu'on ressentait, ce qu'on ressent un petit peu en termes d'acidité. Ouais. Un petit peu d'acidité en bouche. Peut-être. Je ne l'identifie pas comme ça. Il y a un très léger piquant. Là, la finale sur laquelle je suis, elle est sur un poivré assez frais. C'est même assez étonnant là-dessus, mais elle est vraiment très, très courte par contre. Ça se déguste bien. Ah oui, ça se déguste très facilement. Pour un jeune amateur, c'est très sympa. une petite découverte très sympathique à faire et qui ne va vraiment pas déplaire à un petit amateur. Après, ça reste moins sucré parce que j'ai plutôt l'habitude de déguster ou ce vers quoi je vais tendre. Oui, honnêtement, il est moins sucré que ce que je pensais au nez. Je ne sais pas. Effectivement, si on sent cette petite note de caramel, il n'y a pas tant d'ajout de sucre que ça au bouche. Je ne sais pas. C'est très difficile d'évaluer la quantité de sucre comme ça juste à la dégustation. Je dirais entre 5 et 15 grammes de sucre par litre. Un truc comme ça. La fourchette est comme ça. Je pense qu'il y a vraiment en dessous des 20 grammes de sucre par litre. Ça, c'est sûr et certain. Il y a un bel âge. C'est-à-dire, on sent bien quand même le bois. Le vieillissement en Solera a fait son effet. Les épices ne sont pas cachées ou pas trop cachées par le sucré. Il y a un très joli caramel. C'est un rhum qui se sirote vraiment super bien. Je trouve qu'il y a un petit côté frais au bouche. Oui, je suis d'accord avec ça. Il y a une belle petite fraîcheur. Pour un rhum aussi gourmand, j'ai été plutôt étonné d'avoir une si belle fraîcheur. Parce que tu t'attendais aussi à plus sucré. Oui, je m'attendais à plus sucré. Tout à fait. Alors, ton avis, comme ça ? Plutôt agréable. C'est un rhum que tu achèterais ? Oui, ça peut changer. À faire découvrir. Eh bien, voilà. On va passer au rhum suivant, alors. Bon, elles étaient bonnes les pizzas ? Oui. La pizza, parce que les pizzas... Oui. Allez, on s'est bien chauffé. On va passer au deuxième. On va faire le sac à le sac à spirite. On fera la crème en dernier parce que c'est quand même particulier, la crème de rhum. Ça va être le plus sucré, je parlais de la crème. Oui, c'est assez sucré. Parce que c'est comme la crème de rhum. C'est très sucré. Je ne suis pas très habitué à déguster de la crème de rhum. Je me suis déjà posé la question d'en faire moi-même parce que ce n'est pas si compliqué que ça, en faire. Mais je n'ai toujours pas trouvé le temps de m'y consacrer. le sac à spirite. Qu'est-ce qu'ils en disent dans le petit carnet de dégustation ? La fiole numéro 5. C'est un rhum arrangé. Mafana est un rhum imaginé par la maison sac à spirite en France. Ce rhum ambré au miel de Dordogne et vieilli en fût de chêne est accompagné d'une plante miraculeuse appelée Bred Maffan. Elle est cultivée depuis des siècles sur les terres sablonneuses du Madadascar à l'aide des zébus et elle a la faculté d'offrir des vertus anesthésiantes. Un équilibre parfaitement dosé afin de procurer une sensation surprenante en bouche une surprise assurée. Alors moi j'en ai beaucoup discuté. Vous pouvez retrouver une interview que j'ai faite avec Maffana sac à spirite c'était très intéressant c'est surtout très intéressant la façon dont ils ont élaboré ce rhum arrangé. Il y a pas mal de choses à apprendre là-dessus c'est vraiment très étonnant ils ont une franchement dans l'univers du rhum arrangé ils font des choses très étonnantes surtout que là dernièrement ils ont sorti un rhum au cannabis il y a de quoi d'en étonner plus d'un. Donc on va voir ce que ça donne parce que je ne l'avais encore jamais fait sur la chaîne ce petit Maffana donc c'est l'occasion et puis on va le déguster avec toi tu vas me dire ce que tu en penses parce que c'est très étonnant comme rhum arrangé. Et donc c'est un zébu qui est sur la bouteille ce qui est sur la bouteille tout à fait c'est un zébu exactement tu as raison déjà rien qu'à l'odeur c'est vraiment quelque chose d'étonnant pour un rhum arrangé c'est complètement différent de l'autre c'est très végétal de l'autre on sent quand même la gourmandise tout de suite arriver on est bien sûr du rhum arrangé mais vraiment quelque chose de très végétal vert clairement pas sur le bonbon et le fouetter qu'est-ce que t'en penses ? Moi ça me fait penser je sais pas à quoi exactement mais à un produit chimique le côté fort en alcool ça me fait penser à un produit j'ai pas cette sensation chimique médicament peut-être non le côté le côté forte d'odeur ah oui je vois ce que tu veux dire j'ai pas ce ressenti là mais je comprends je comprends ce que tu peux ressentir Rony c'est sympa en tout cas ça se sent qu'il est plus sec moi je sens je sens la gourmandise quand même on voit ce que ça donne tout de suite en bouche c'est sucré le miel ouais on sent superbement bien le miel le caractère du miel est vraiment bien présent il y a un ah oui ça y est je le sens je le sens ce petit picotis sur la langue on le sent sur la langue c'est vraiment très étonnant ça un petit peu comme si on s'était fait piquer ça fait saliver aussi par la suite ça fait beaucoup saliver je suis d'accord c'est très étonnant comme c'est quoi c'est le ah bah c'est la mafane qui fait ça mais c'est un peu comme ces bonbons pour la gorge les trucs acidulés oui c'est ça les trucs acidulés pour la gorge pour aller mieux qui désirrite la gorge ah c'est impressionnant ça emplit vraiment bien la bouche et puis comme beaucoup de rhum qui s'imprègnent qui se collent au palais là c'est ça on a vraiment toute la sensation qui se colle au palais là une forte fraîcheur c'est différent des bonbons mentholés parce que le goût est différent mais comme c'est un peu comme ça comme si on avait un bonbon acidulé frais en bouche et qui reste ça fait vraiment saliver ça c'est clair oui très très étonnant et très différent de ce que l'on peut avoir l'habitude de déguster en rhum arrangé une expérience franchement c'est une expérience étonnante à faire oui vraiment ce côté qui fait saliver après la gorgée quoi du coup c'est vrai qu'il y a un sacré contraire c'est entre la première gorgée et le fond de bouche donc tout de suite on a ce côté miel très sucré très très miel qui est vraiment très présent en bouche au début et autant après c'est tout de suite le côté salivaire et le côté un peu plante ou acidulé qui vient recourir le côté miel il y a plusieurs étapes dans les sensations que l'on va avoir en bouche il y a une véritable expérience par étape en fait avec une entrée en bouche qui est vraiment liquoreuse gourmande avec le miel qui vient très très vite un superbe beau miel que l'on sent très bien et qui est vraiment caractérisé sur le miel après un caractère végétal qui commence à prendre le dessus qui est repris tout de suite derrière et rehaussé avec un piquant qui reste bien qui s'imprègne bien dans la bouche qui apporte une fraîcheur vraiment étonnante et malgré en fait le caractère sucré que ce soit un rhum à manger et bien en fait ça crée une finale qui est super longue ça se colle au palais et on a la sensation la sensation du piquant de l'anesthésier en fait comme si le palais et la langue étaient presque anesthésiés enfin légèrement anesthésiés même la lèvre ouais et c'est vraiment étonnant comme expérience très différent du piment oui je devrais pas être malade ça va tu devrais pas être malade pour celui là du coup c'est vrai qu'il est très particulier très à part des autres il est moins passe-partout que celui que j'ai en beauté ça c'est clair oui que c'est moins passe-partout il y avait quand même pas mal de bons commentaires parce que c'est quand même une expérience qui est étonnante très plaisante et tous ceux avec qui j'ai pu en discuter ont trouvé ce mafan très très intéressant et très plaisant après c'est un peu surprendre il y en a qui peut-être on va peut-être pas apprécier ce côté acide salidaire ouais alors le rhum suivant devrait nous tapisser un peu différemment la bouche la crème de rhum de chez métis je le compasse au suite à la crème oui oui on va passer à la crème on fera les autres rhum dans d'autres vidéos alors je vous en avais déjà parlé en fait de ce rhum là parce que dans l'interview avec Marc Goubert on en a fait une toute petite dégustation rapide c'était super intéressant déjà une belle petite découverte donc on va retenter ça et en parler un petit peu plus alors déjà ça a une épaisseur bien plus importante que les deux autres rhum c'est des couleurs impanisées là c'est plutôt le lait qui fait ça ouais alors qu'est-ce qu'on dit la fiche donc on est chez métis donc qui est également du rhum arrangé rhum métis produit des rhum arrangé venus tout droit de la réunion cette crème de rhum se rapproche de l'esprit d'un bel aise mais fabriqué ici à base de rhum l'onctuosité inédite qu'apporte le lait dans cette crème de rhum met en valeur tous les arômes subtils et doux de la vanille réunionnaise associée à des notes de cannelle servir frais avec des glaçons il donne l'impression d'un dessert glacé en bouche c'est à 20 degrés donc ça se voit comme du petit lait tout à fait déjà on sent on sent pas ce côté d'alcool beaucoup moins le côté laiteux arrive facilement au nez et on a la vanille j'ai l'impression d'être au nez un peu comme une crème anglaise je sais pas ce que t'en penses ouais franchement au nez moi je dirais crème anglaise je te fais confiance c'est plus toi le cuisinier ouais c'est assez léger au nez bon c'est super onctueux on sent que c'est sucré aussi oui l'alcool par rapport à c'est l'alcool c'est vachement bas quand même c'est du sirop quoi oui ça fait sirop c'est crémeux quand même crémeux onctueux docteur vous prendrez deux centiques tous les matins avec des du panais de saumon c'est ça non du panais de poisson on sent bien la vanille effectivement il y a cette texture qui se rapproche du bel-aise ouais mais je dirais c'est vraiment la texture qui se rejoint au niveau on n'y est pas du tout le côté sucré sur le même sucré colbez autre chose près je trouve ouais la vanille est super sympa j'aime le bon le côté cannelle n'est pas pas flagrant je sais pas ce que tu en penses c'est plutôt très agréable à déguster plus pour moi pour toi c'est trop de sucre pour toi c'est clair que moi je vais vite m'en écurer mais pour l'expérience c'est sympa ou après pour l'apéro je t'avouerai que en fait j'aurais du mal à déterminer où en boire tu sais en apéro en digestif en accompagnement de quelque chose peut-être en accompagnement d'un dessert ça peut être pas mal en digestif je partirai pas trop là dessus sur le digestif je partirai plutôt sur quelque chose de plus fort plus sec oui je suis d'accord quelque chose de sucré comme ça pour moi ce serait plus gourmand en apéro je pourrais accompagner un dessert c'est pareil on est plutôt sur la preuve repas plutôt sur le digestif ou en cocktail en cocktail ça doit être pas mal ouais du coup tu le mélangerais bah tu peux faire un high rich coffee avec par exemple je pense qu'avec un high rich coffee ça peut être très sympa ça pourrait se marier tu remplaces le côté sucré tu remplaces le whisky par du rhum ouais effectivement tu peux te faire un high rich coffee ouais effectivement version rhum qui peut être sympa un high rich coffee en dessert donc ça va la passe effectivement voilà donc c'était très sympathique comme dégustation donc voilà le coffret est plutôt pas mal il est joli franchement il est vraiment vraiment super sympa c'est un joli coffret donc pour offrir en cadeau en cadeau de noël par exemple ça peut être un cadeau très sympa à faire les périodes de noël arrivant si vous n'avez pas encore choisi le cadeau que vous alliez offrir à quelqu'un qui s'intéresse au rhum c'est peut-être une idée intéressante vous allez sur le site de chez Dame Spirit et vous achetez ce coffret dégustation donc c'est vraiment une invitation à la découverte il y a de jolies découvertes à faire c'est un cadeau très sympathique voilà cette vidéo est maintenant terminée je te remercie de l'avoir suivi jusqu'ici laisse-moi un petit like et un commentaire cela m'aide pour le référencement si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller un peu plus loin dans ta découverte de l'univers du rhum j'ai écrit trois livres que je te partage gratuitement sur mon blog pour recevoir tes livres rien de plus simple il suffit juste de t'inscrire à mon mail privé c'est le premier lien dans la description n'oublie pas qu'à rhum partager est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en boire avec modération salut les épicuriens c'est un plaisir merci